C'est à vous, on dirait, jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et le point cuisson de 20h avec Mickaël qui est ce soir le point épluchage. On va éplucher des asperges, les premières asperges de la saison. Tout à fait. Dans le sud, elles sont déjà sorties depuis une petite semaine, on va dire. Donc on va éplucher les asperges blanches. D'accord. Alors on les tient comme ça ? Le castor. Le castor ? Ah c'est un castor ? Ça s'appelle un castor. C'est pas un économe ? Voilà. Et on part de la tête vers le pied. Ah pardon, c'est le contraire. Ah si, ça y est, ça y est. Faut y aller doucement. Non mais c'est pas l'économe que je préfère. Faut y aller doucement mais je suis délicate. Faut y aller doucement pour le récap de la saison de demain. Non mais je râpe, non pas je râpe, je... Il y a un terme en cuisine qu'on ne peut pas vraiment dire en direct à la télévision à cette heure-là. Mais vous me l'avez confié. Pourquoi est-ce qu'on dit ça ? On branle les asperges, c'est le mot. Quand on les épluche, oui. C'est le terme officiel en cuisine. Ah oui ! Donc tu l'as dit. Non, j'étais surpris parce que je voulais faire rougir, Mickaël. Et on va les accompagner de condiments d'enchois de Collioure et de jambon de bœuf de Galice. Et le jambon de bœuf, il est magnifique. Je ne sais pas si on le voit avec la caméra aérienne, mais il est sublime. Merci Mickaël Meunier. Merci à vous. Chef du restaurant de la Villa Duflo à Perpignan. A tout à l'heure pour le dîner. Quand la chambre d'hôpital de Louis, 12 ans, dans le coma depuis un très grave accident de la route, devient la chambre des merveilles grâce à sa mère qui, pour tenter de le ramener à la vie, réalise ses rêves les plus fous. Elle a eu des notes un peu aujourd'hui ? En 12 en matin. 12 ? Bah c'est pas génial. Excuse-moi, c'est le boulot. Allô ? Louis ! Notre fils est dans un coma induit. Son pronostic vital est engagé. Ça fait 6 mois. On a vu tous les spécialistes et puis... Et puis rien. A réaliser avant la fin du monde, parce que ça va peut-être arriver plus vite qu'est prévu. Tu crois vraiment que si tu réalises tout ce qu'il y a là de temps, on va se réveiller ? Je sais pas, maman. Mais tu trouves que je suis folle ? Oui. Mais ça me plaît. J'aurais tellement voulu partager tout ça avec toi. Pourquoi tu m'en as jamais parlé ? C'est parce que je te parle toujours de tes notes. Bah je suis une maman, quoi. Alors on s'inquiète toujours. Tu vois le petit point là-bas ? Bah c'est moi. Savoir qui est mon père et le rencontrer au moins une fois. Ce type a le droit de savoir que son fils est dans le coma. Vous croyez que je me bats pour rien ? Non, j'ai pas fini. Alexandra Lamia incarne une mère courage à laquelle il est impossible de rester insensible dans le nouveau film de la réalisatrice Lisa Azuelos. Elles sont toutes les deux ce soir nos invitées. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Comment ça se passe ? Bon oui, oui, oui. Ravi de vous accueillir toutes les deux ce soir. Merci. Merci. Sur le plateau de C'est à vous. Bonjour. Le film sort mercredi prochain. Mais le public des avant-premières qu'il a découvert a aimé, a pleuré et a aimé pleurer. Et a ri aussi. Et a ri. Parce qu'on pleure, on est émus. Mais on pleure bien. C'est ce qu'ils vous disent. Ça veut dire quoi on pleure bien ? C'est bien. Ouais on pleure bien. Ça c'est chouette. Non mais parce que je pense que c'est des larmes, j'allais dire, qui est un hymne à la vie aussi. Donc c'est on rit, on est touché, on est ému. C'est pas un truc dramatique. Non, parce que vous restez positive, solaire dans le combat mais dans la vie. Et contrairement à ce qu'on peut penser à l'hôpital, ça vous l'avez constaté en tournant un documentaire Une vie de malade, il y a des rires, il y a des chants, il y a des sourires, il y a des jeux à l'hôpital. Même quand des enfants sont très malades. Mais bien sûr sinon ça serait insupportable. Et donc c'est un peu le parcours aussi de cette femme. C'est aussi pour son fils, elle a besoin aussi de lui amener de la vie et du bonheur, de lui amener ses rêves dans cette chambre. Donc il faut qu'il y ait tout ça. Effectivement dans les hôpitaux, il y a de ça. Bien sûr, heureusement, les infirmières elles sont formidables d'ailleurs. C'est ce que vous aimez dans cette histoire Lisa, qui a été adaptée d'un best-seller, c'est que le personnage d'Alexandra n'est pas une victime. Elle devient l'actrice de sa propre vie en quelque sorte. Oui, c'est une femme qui passe d'une vie subie à une vie choisie en fait. Et on n'est pas nombreux à pouvoir dire ça. Je crois que les gens pleurent dans ce film parce qu'aussi on vit d'une corbeille qui est remplie depuis 3-4 ans. Et même les hommes pleurent avec joie. C'est rare. Non, mais c'est vrai. Vous dites que la Chambre des Merveilles, c'est un peu le manche-pris M de Julia Roberts, mais à la française. Parce que c'est une reconstruction ? Oui, c'est à la fois... En fait, en essayant de redonner la vie à son fils, c'est elle qui retrouve une vie déroutinée. Parce que la routine, c'est un peu la rouille de la vie. Et elle s'était un peu mise dans un chemin comme ça, tout tracé, métro, boulot, dodo comme on dit. Et finalement, en sortant de cette route, de cette zone de confort inconfortable, elle reprend vie, elle reprend goût à la vie. Et elle... On ne va pas dire la fin. Non, on ne dit pas la fin. Elle s'appelle Thelma, son fils s'appelle Louis. Thelma et Louise. Thelma et Louise. Parce que c'est un road movie, en fait, qu'elle fait vite par procuration à son fils. Mais c'était d'ailleurs Julien Sandrel aussi qui a gardé ces... Ces prénoms-là. Ces prénoms-là, oui, complètement. En référence à Thelma et Louise, sur le parcours, et sur leur aventure aussi intérieure, sur cette découverte, etc. Oui, complètement. Et puis on réalise aussi, grâce à ce film, à quel point on peut passer à côté de nos enfants. Oui. Et c'est une introspection que vous avez faite l'une et l'autre aussi, en travaillant sur ce film. Je trouve quand même qu'il y a un côté qui déculpabilise un petit peu. C'est-à-dire de se rendre compte qu'on a tellement... Enfin, on a peur souvent quand on a un enfant pour la première fois, et c'est une peur qu'on va garder pendant longtemps. Et c'est des choses qu'on a rajoutées aussi dans le texte avec Hugo, enfin le petit garçon, Louis. Et à un moment donné, elle ne parle finalement que d'école. Et que des choses parce qu'elle a peur. Elle a peur qu'il n'y ait pas un bon métier. Elle a peur de ça. Et finalement, elle passe à côté de ces petits problèmes qui sont en vrai des vrais problèmes. Et puis elle ne connaît pas tant que ça. Voilà. Et du coup, à un moment donné, elle s'excuse. Et je trouve que c'est chouette aussi. Ça déculpabilise parce que d'être une bonne mère, c'est difficile. On n'a pas les cartes, on ne sait pas. Et on fait parfois des erreurs. Parce qu'on a peur pour plein de raisons. Et je trouve qu'il y a un peu de ce côté-là. Il faut savoir réaliser les rêves de ses enfants. Il faut savoir les briser aussi de temps en temps. Parce que Chloé Jouanet, qui est aujourd'hui comédienne, au départ, elle voulait être neurochirurgienne. Et ce n'était pas une si bonne idée que ça, parce qu'elle n'était pas super, super bonne en maths. Elle voulait apprendre sur le tas. On lui a dit, oh non, peut-être pas. Lisa, contrairement à Comme tu es belle, Lol ou Mon bébé, vous n'avez pas écrit le scénario de ce film. Je crois que c'est la première fois que c'est le cas. Et ce n'est pas tout à fait un hasard. Parce qu'après avoir abordé des sujets très personnels, vous aviez l'impression de ne plus avoir grand-chose à raconter. Et vous avez cette expression que vous vous sentiez en ménopause cinématographique. Il faut m'expliquer cette expression. T'as pris ça aujourd'hui que tu avais dit ça. C'est dingue. Oui, je le dis parce que c'est marrant surtout. Oui, c'est drôle. Puis les gens comme ça, ils ont peur de la ménopause tout le temps. Non, c'est un moment quand même. C'est aussi une pause. Il faut entendre le mot pause dans ce mot-là. Et en fait, c'est un film à part dans ma vie. Parce qu'on m'a proposé le film, mes deux parents étaient vivants. Et à la fin du tournage, mes deux parents étaient morts. Donc, c'est vraiment cette période de la vie où mes enfants étaient grands, mes parents étaient partis. C'est une période quand même de reconstruction. C'est une période où on se dit, tiens, je vis certes, mais pour qui ? Et je vis pourquoi ? Donc, ces questions-là, c'est des questions que je me suis posées moi. Et pendant ces trois années, je ne me les suis pas que posées pour le film. Je les suis posées aussi pour moi et pour les autres, pour en faire bénéficier mes enfants, pour en faire bénéficier les gens que j'aime, les gens que je ne connais pas. Et puis surtout, moi, c'est un road trip, mais de la tête au cœur. Ah oui, on voyage, réellement, émotionnellement. On pleure, mais on pleure bien. La chambre des merveilles, c'est en salle mercredi prochain. On en parle longuement avec vous. Mais là, tout de suite, c'est la chronique enchantée de Sandrine Saroche. Bonsoir, Sandrine. Bonsoir à tous. Bonsoir, Lisa Zoleuse. Bonsoir, Alex Fantralamy. Bonsoir. La chambre des merveilles. Mais quel joli titre. Et quelle aubaine pour un psychanalyste. Que ce mot gigogne, merveille, mer qui veille, qui suit profondément. La canienne, je pourrais vous parler jusqu'à la mort de la mer. Cette figure tutélaire qui vous rassemble dans vos carrières. Retour chez ma mère. Pour vous, Alexandra, ainsi soit-elle. Où vous fîtes Lisa jouer votre propre mère. Ah, la mer. Origine du monde. Premier sens interdit de notre spécialité terre-mer. On ne revient jamais, jamais, dans l'océan primal du ventre de sa mère. Peu importe d'ailleurs que la gélitrice soit une bonne mère, comme on dit à Marseille, ou qu'elle soit une mère casse-pieds, comme on dit au Kazakhstan. Se disant, un souvenir me revient, moi, belle comme le jour, éléphantesque, ruisselante, en plein blouse post-partum, moi, jeune mère, expliquant Winnicott et Françoise Zolto à mon fils dans son berceau. N'aie pas peur, mon enfant. Quand maman est là pour te protéger, maman a construit autour de toi un utérus virtuel extensible à l'infini. Quand je pense à ce petit être que j'ai porté, que j'ai choyé, que j'ai câliné, que j'ai mouché avec un mouche-bébé. J'ai oublié de mettre le coton. Il ne faut pas avaler, quoi. Tu crois que j'ai respiré son cerveau. Et qui, 15 ans plus tard, te regarde comme si tu étais une commode Louis XV. Ce grand bébé qui vit désormais dans son lit et se nourrit exclusivement de chicken nuggets et de potatoes sauce barbecue, alors que toi, pendant toutes ces années, tu t'es saigné aux quatre veines pour lui faire avaler 5 fruits et légumes par jour, réglementaires. 5 fruits et légumes par jour. Vous y arrivez ? Vous y arrivez ? Oui ? J'ai tout essayé. Bernard l'épinard, Serge l'asperge, Georgette la courgette. C'est Georgette la courgette qui vient sur sa petite fourchette. Et je peux vous dire qu'il y a une seule méthode qui marche, la méthode Amel Bent. Je n'ai qu'une philosophie Te faire manger des brocolis Les carottes et le chou-fleur C'est bon pour ton petit cœur Pour le meilleur comme pour le pire Je suis maman parfois martyr Tu achètes des haricots verts Tu vois le prix Tu pleures ta mère Les poireaux pour faire popo Les cranberries pour faire pipi Aime ton corps, fais des efforts Arrête la saucisse de Francfort Les tomates pour ta prostate Le radis noir pour ta mémoire Je râpe, j'épluche et je lave Tu vas aller bouffer mes betteraves Mange les légumes Mais pourquoi tu pleures ? Maman assume Arrête de faire ton emmerdeur Des salsifis Si les fruits je referais J'en ai déjà fait C'est pour ça que ton père s'est barré C'est merveilleux Bravo Sandrine ! Et tout ça inspiré par la Chambre des merveilles Mais oui absolument On est parti de la mer On est passé par les salsifis On a commencé par la betterave cette émission Et oui exactement Ça s'appelle une épanadyplose Merci beaucoup Bravo Merci beaucoup chère Sandrine A très bientôt A la semaine prochaine C'est l'heure de l'œil de Pierre Kim Novak Kim Novak C'est l'une des plus grandes stars Qui a connu l'Hollywood des années 50-60 Elle a aujourd'hui 90 ans Et elle peint ce qu'elle voulait faire Quand elle était adolescente Dans un document extraordinaire Diffusé dimanche sur Arte Et bien sûr dispo sur Arte TV Par la suite Kim Novak raconte sa carrière de star Par hasard Et ses multiples batailles Contre le système hollywoodien Qui voulaient façonner chaque femme Blonde ou brune Et blonde si possible Si vous êtes jeune ou moins jeune Vous avez forcément vu Vertigo, sueur froide Ce film d'Hitchcock Où James Stewart Qui a perdu la femme qu'il aimait Rencontre Judy Et veut en faire une nouvelle Madeleine Vulnerable If I let you change me Will I do it? I do what you tell me Will you love me? Yes The transformation Took me way back Way back into my mother and father When they wanted me to be a boy And I came out a girl It was the whole experience That I had in Hollywood Wanting to make me over It was so real It was so painful Avant d'accepter le rôle Kim Novak s'est battu Avec les producteurs Pour que son salaire Ne soit pas ridiculement Ou aussi ridiculement Inférieur à celui De son partenaire masculin Elle était née Marilyn Novak Le fameux producteur tyrannique Harry Cohn Voulait l'appeler Tite Marlowe Parce qu'il n'était pas question Qu'il y ait une deuxième Marilyn He said I hear You don't want to be called The name that we gave you You know And I thought Oh my god This man My gosh How am I going to stand up to him But I said I won't change my last name It's my family name I'm not going to give that up That's part of your roots Marlowe has no identity Of a nationality Or a sense of the past Or history No history No base And so suddenly He said Well what would you call yourself And I said Well How about Kim But I won't give up my last name Et puis on apprend Une sacrée révélation Dans ce doc de Darter L'hiver 57 Kim Novak Rentre en train De Chicago Vers Hollywood Après le réveillon de Noël Chez ses parents Le génial Sammy Davis Jr Va faire arrêter le train Pour y monter Et lui annoncer Que le bruit court De leur liaison The train Comes to a halt We were right out In the middle of nowhere And I heard a knock On the door And it was Sammy I had no idea That the story broke That day But Sammy did And he needed to reach me Before I got off the train Because the press Would be there We had to figure out How we were going to handle it What would I say When I got off the train He brought a bottle Of champagne I think he was thinking We got dark times ahead Let's celebrate On découvre donc cette histoire C'est la première fois Que Kim Novak en parle A Los Angeles Quand le train arrive Les journalistes auront beau chercher Ils ne trouveront pas Sammy Davis Qui est descendu Une gare avant Mais alors que la ségrégation Règne encore Et qu'Harry Cohn Le producteur Veut que tout soit nickel Eh bien le producteur Fait d'abord un malaise cardiaque Et puis il se reprend Et il donne ses ordres Voilà vous aurez Tous les détails dimanche Révélé pour la première fois Par Kim Novak La splendide rebelle d'Hollywood Sachez quand même Que Sammy Davis A épousé une afro-américaine Avant de divorcer Et d'épouser la suédoise Mais brute Qu'on va voir Il aimait quand même Assez des blondes Une petite prescription cinéma Adorable voisine Richard Quine Je pense que c'est Le film où elle est La plus belle La plus craquante Richard Queen Même si j'aime beaucoup Vertigo de Ditchcock Et en ce moment Sur TCM La chaîne de cinéma Il y a tout un cycle Kim Novak Avec adorable voisine Ben voilà On a plein de choses à faire Exactement Exactement C'est sur la liste Des choses à faire Avant la fin du monde Merci Pierre C'est l'heure du bus Ce qu'il ne fallait pas rater Hier à la télé Générique Les blocages Et les perturbations Se poursuivent En attendant De nouvelles journées D'action Samedi et mercredi Prochins Derrière cette crise Sur le conflit Sur les retraites Ce qui se joue C'est le rapport au travail Si une majorité De Français A été épanouie Dans leur travail La perspective De devoir y passer Deux années supplémentaires Serait pas aussi Massivement rejetée Des milliers de femmes En colère Sont descendues Dans la rue Retraite Égalité Salariale Violence En cette journée Internationale Des droits des femmes Elles ont crié Leurs revendications Processes Ménages Travailles Trois vies en une Pour au final Une retraite de misère Les femmes Travailleront plus longtemps Que les hommes C'est ce qui est écrit Noir sur blanc Dans un rapport d'audit Qui a été commandé Par le gouvernement A égalité de temps de travail En France Une femme Est payée 14,8% De moins Qu'un homme Il y a progrès Parce que l'écart Était en 1995 De 22% Quand une femme Donne naissance A un enfant Elle obtient immédiatement 8 trimestres 4 au titre de la naissance Et 4 au titre de l'éducation Ces trimestres Permettent donc à une femme D'avoir un ou plusieurs enfants Et de pouvoir partir A l'âge de 62 ans A la retraite Avec une retraite à taux plein Or, cette réforme des retraites Va supprimer cet avantage 201 contre 115 Le Sénat a adopté L'article 7 Après 2 ans De tergiversation Un hommage national Sera rendu à Gisèle Halimi Cet après-midi Au sein du palais de justice De Paris Elle avait coutume de dire Il y a plus exploité Que le prolétaire C'est sa femme Seul souci L'Elysée l'a annoncé Il y a seulement une semaine Et en plein conflit social Un timing impromptu Qui déplait à Serge Halimi Le fils de Gisèle Halimi Qui a décidé De ne pas participer A cet hommage La décision de l'Elysée Intervient alors que le pays Est mobilisé contre une réforme Des retraites Extrêmement injuste Dont les femmes Seront les premières victimes Ma mère aurait défendu Leur cause Et manifesté à leur côté De son côté Emmanuel Macron a annoncé L'inscription de l'IDG Dans la constitution Il ne faut pas dire La journée des femmes La journée des droits Ou dire la journée des femmes Portant un utérus La journée des personnes Ayant un utérus Ce serait plus juste Parce que le mot femme Vous savez C'est compliqué aujourd'hui Être femme Ce n'est pas une donnée naturelle C'est le résultat D'une histoire Il n'y a pas un destin Biologique Psychologique Qui définisse La femme En tant que telle La constitution De la féminité Telle qu'elle a été Telle qu'elle a été Organisée par les régimes Patriarcaux Conditionne les femmes Non seulement A supporter la violence Mais même souvent A excuser les agresseurs D'après les derniers chiffres Publiés par le ministère De l'Intérieur Le nombre d'actes De violences conjugales A quasi doublé Depuis 2016 On va accueillir Nos nouveaux candidats Bienvenue les garçons Bonjour Jérôme 35 ans Je suis coach en séduction C'est moi qui ai écrit Comment isoler Une femme de son groupe Pour conclure Ou mon plus récent Un nom n'est-il pas Parfois Souvent Au fond Un peut-être T'as pas bandé Sur Koh-lanta Pas bandé C'est incroyable Le salaud Tu vas lui offrir Daniel Non C'est un cadeau C'est un cadeau C'est un cadeau public Je suis pas là Pour souffrir Non 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 Une députée Au bord des larmes Aurore Berger Tente de défendre Sa proposition de loi Qui vise à rendre inéligibles Les personnes condamnées Pour violence Parce que Mme Obono Je sais le coup Je parle Ça suffit S'il vous plaît Ça suffit Oh mais qu'est-ce qui se passe Aujourd'hui Ça va Personne ne sait ici L'intimité De ce que nous pouvons vivre De ce que nous avons vécu Mais oui Oui Je sais exactement De quoi je parle Quand je parle Des violences conjugales Je n'entendrai pas Une minute de plus Que je ne suis pas sincère Dans ce combat Alors que Cris 3 Dérivé de la saga roquillienne De dépasser Le million de spectateurs Les bagarres Se multiplient dans plusieurs cinémas A travers le pays Obligeant parfois Les forces de l'ordre A intervenir Et à l'hémicycle Au final Ce projet de loi N'est pas passé Et de loin LR avait dit s'abstenir Ils ont finalement voté contre 182 voix contre 60 pour Le féminisme Est de droite Et je dirais Qu'il est d'abord de droite Il faudrait maintenant Les femmes Je vous dis sincèrement Il faudrait aimer les doux Et il faudrait montrer aux hommes Que nous les aimons Quand ils sont doux Ne montre jamais De parcelles De faiblesses Avec les femmes Il y a des femmes Qui meurent Des femmes qui sont violées Tous les jours Toutes les 7 minutes Il y a une tentative de viol 18 enfants violés Toutes les heures Une femme qui meure Tous les deux jours Vous pensez que vous la prenez Oui je vous la prends visiblement C'est une plaisanterie A votre place honnêtement Je ne serais pas comme ça Tout détendu En train de sortir un livre Vous voyez Franchement moi je trouve ça juste honteux Pardon Je suis désolée Mais je ne vais pas rester Non mais je suis désolée Mais de me dire des choses comme ça Non non Il n'y a pas de vous rester là Là vous courez Je vous demande de rester Mais me dire à moi Que je découvre les violences Mais merde Moi j'ai quelqu'un Qui a été tué De coups de fusil Vous trouvez que c'est serein De me dire à moi Que je ne connais pas Les violences faites au phare Pourquoi je suis engagée Sur ce sujet Depuis l'âge de 15 ans Il faut démissionner Est-ce qu'on peut juste laisser répondre Avec votre ministre de l'Intérieur S'il vous plaît C'est la liste des 10 choses Qu'un ado de 12 ans Rêve de faire Avant la fin du monde S'excuser auprès d'Amarra Gifler Kevin Martineau Toucher les seins De la prof de maths Nager avec les baleines Manger des champignons Alicinogènes Ou encore fêter Oli Pour son anniversaire Qu'est-ce que tu fais ? Oli c'est une fête C'est pas vraiment Parce que tu connais Oli Toi tu es déjà allée en Inde Non mais Amara M'a tout expliqué Amour Et c'est quoi ? Bah en tout cas c'est pas ça Bah c'est quoi alors ? Bah par exemple c'est ça Hop le rouge c'est l'amour Mais c'est complètement con Pourquoi tu me l'en foutes partout ? Arrête de chéchoter Mais lâche-toi un peu Tiens regarde Regarde ce qu'il va se passer Hop orange Arrête T'en as besoin Regarde tu m'en mets partout là Lâche-toi Et le vert c'est quoi ? C'est la connerie Non Non C'est l'harmonie Tiens C'est la vitalité Alors allez Tiens j'ai t'en filé Bon la vitalité T'en as besoin La liste des envies de Louis est magnifique J'aime particulièrement celle qui consiste à écrire une lettre à celui qu'il sera dans 10 ans Si vous deviez écrire cette lettre Alexandra à celle que vous serez en 2033 Vous écrivez ? Qu'est-ce que je dirais ? Je sais pas Pour l'instant c'est déjà pas mal ce que t'as fait ma fille Elle continue comme ça Ouais je sais pas Peut-être que je dirais ça C'était pas il y a 10 ans C'était il y a 15 ans en 2008 C'est François Ozon qui écrivait un peu une lettre à Alexandra Lamide aujourd'hui Il imaginait celle que vous alliez être là en 2022 en vous offrant un rôle et un registre différent C'était dans Richie Il vous avait prévenu Richie ouais Richie Tu verras Tu auras pas des retombées tout de suite mais tu en auras Ouais c'est vrai Il avait raison Il avait raison Ouais ouais Non non puis je le remercie parce qu'il m'a donné voilà l'ouverture d'aller peut-être ailleurs que de la comédie en fait de la comédie et puis surtout mais effectivement ça va prendre un petit peu plus de temps et c'est vrai Et vous avez été patiente ? Ouais Il a fallu être patiente ? Oui mais après moi j'ai pas du tout ni de regrets ni de frustration je trouve que les carrières elles arrivent les choses arrivent comme elles doivent arriver et puis finalement aujourd'hui c'est pour ça que si je devais m'écrire je me dis finalement aujourd'hui c'est pas plus mal j'ai quand même fait un peu de tout et c'est chouette Avec le chemin inverse au début de votre carrière puisque vous veniez du théâtre du conservatoire de Nîmes Et vous avez fait tout de suite de la comédie à la télévision dans Un gars une fille Est-ce qu'on vous avait déconseillé à l'époque ? Oui mais ça on a toujours eu ça ce côté tu fais de la télé tu pourras plus jamais passer au cinéma tu fais de la comédie tu pourras rien faire d'autre Aujourd'hui heureusement d'ailleurs on a été un peu les premiers à ouvrir la porte et aujourd'hui maintenant de plus en plus on passe de la télé au cinéma et puis d'ailleurs aujourd'hui on critique la télé finalement tout le monde a envie d'aller à la télé enfin je me dis voilà et puis moi je trouve que chaque support est intéressant il y a des choses parce qu'il y a des choses qui sont moi je sais qu'il y a des par exemple il y avait un téléfilm que j'avais fait qu'on m'avait proposé à la télé on m'avait dit est-ce que tu ne veux pas le faire au cinéma ça s'appelait après moi le bonheur j'avais dit non parce que je pense que les gens que je veux toucher ils n'iront pas forcément au cinéma voir ça je trouve que la télé c'est le meilleur moyen pour que ça soit vu puis il y a des choses qui vont au cinéma il y a des choses qui vont au théâtre je pense que chaque support est important selon ce qu'on veut raconter Votre rêve d'enfant au départ c'était de devenir bergère en plus c'est assez drôle parce que c'était avec ma meilleure amie Magali qui est aujourd'hui infirmière et son mari est chevrier c'est vrai que sa mère elle avait une librairie et quand on gardait les chèvres ça va mon petit chat ? on a de l'eau besoin d'eau tu veux que je te fasse un bouche à bouche ? ouais pardon pardon et effectivement comme on avait sa mère avait une librairie on s'amusait comme ça à faire des scènes de Molière et elle elle avait envie d'être actrice et moi chevrière et les rôles s'est inversé puisqu'elle est mariée avec un chevrier et moi qui suis actrice c'est marrant dans le film il y a une scène absolument magnifique entre autres mais sur le plan de l'image où Alexandra partagée avec les baleines puisque c'est l'un des souhaits de son fils mais c'est vous qui avez plongé et c'était un vrai rêve c'était même pas un rêve mais ça s'est passé comme ça j'ai accepté en fait c'était même pas dans le cadre du film mais j'étais avec quelqu'un qui filmait les baleines et c'était pendant le film donc je vais retousser voilà ça a mieux et c'est un souvenir qui reste marquant pour moi c'est une des plus belles choses que j'ai faites dans ma vie je pense vraiment parce que c'est une expérience qui est elle disait on a du mal à retourner dans le liquide amniotique fétal de la mer en fait il se trouve que les baleines sont vraiment on disait les gardiennes de la planète il y a un film qui est sorti qui parle de ça et en fait au niveau vibratoire on se retrouve comme dans le ventre de la mer puisqu'on est dans la mer et les baleines envoient des vibrations même quand elles chantent dans tout le corps les os du corps etc donc c'est une expérience qui est très très transformatrice je les ai vues et je me suis mise à pleurer dans l'eau enfin dans le masque ah ouais j'imagine et c'est absolument voilà et j'avais envie de la combinaison avec cette histoire c'est vraiment les mères qui veillent sur nous toutes qui veillent à éradiquer toute cette violence qu'on vient de voir dans ce magnifique petit medley de Gilles avant d'être avant d'être réalisatrice vous avez été analyste financière absolument vous savez tenir le budget des films pas du tout pas du tout si non je sais tenir les budgets des films je sais les tenir mais en fait c'est eux qui tiennent mais de temps en temps je les dépasse non jamais jamais non c'est comme je ne peux pas aller au restaurant qu'on me donne la carte des femmes si je n'ai pas le prix je ne peux pas manger voilà voilà c'est comme ça Alexandra quand Lisa vous a contacté pour le rôle et qu'elle vous a dit que votre mère serait incarnée par Muriel Robin vous avez longuement hésité non pas du tout je le savais non non mais pas du tout parce que Muriel Robin comme un peu moi j'avais des actrices comme ça que j'avais très envie avec qui j'avais très envie de jouer c'était Josiane Balasco parce que voilà j'adore l'actrice la réalisatrice l'auteur enfin formidable j'ai eu la chance de tourner avec elle d'en retour chez ma mère et c'est vrai que Muriel Robin pour moi c'est le maître de la comédie avec ma soeur on a souvent on s'est entraîné sur ses sketchs et puis je trouve qu'en plus c'est une superbe actrice justement parce qu'elle est forte dans la comédie je savais qu'elle serait extraordinaire dans le drame on l'a vu dans dans plusieurs films même encore ou Jacqueline Sauvage donc c'est un rêve exaucé un rêve exaucé et puis je trouve qu'elle amène un truc elle amène quelque chose d'original je trouve aussi Muriel elle a une singularité je trouve que ça marche le duo marche extrêmement bien donc vous avez cité sa palette sketch film spectacle nous on était un peu au spectacle avec Muriel c'est vrai ah bah là tu la lances c'est parti elle va très vite alors juste pour le plaisir extrait de son premier spectacle solo les majorettes se cache pas mourir vous êtes bien chez Muriel Robin je ne suis pas là pour le moment mais laissez-moi un message avec vos coordonnées je vous rappelle dès mon retour vous pourrez parler après le bip sonore qui va suivre merci d'avoir appelé au revoir bientôt on l'écoute on peut pas juger d'avance ça on lui a un petit peu un truc un gros poil triste on dirait qu'elle va pas bien la fille pas du tout ça ronde j'arronde 110 par personne on paye on y va parce que demain on se lève quand même allez Jean-Claude tu me passes mon sac il est sous ta chaise merci pardon Myriam ça t'ennuie qu'on partage t'as pris qu'une salade mais en l'écoutant je me dis c'est ça que vous avez attrapé de Muriel Robin le débit de parole ah bah ouais complètement alors là on parle de respiration elle tient quand elle fait l'addition et c'est dingue ah bah oui c'est complètement inspiré mais tout le monde a un peu piqué des trucs c'est vrai non non elle est formidable ce qu'elle fait c'est l'addition enfin je parle l'addition parce que là vous l'avez passé mais tout ce qu'elle fait c'est les ruptures incroyables ce qu'elle donne est dingue c'est-à-dire que et dans le débit et dans le visage enfin allez c'est incroyable c'est un maître Elisa c'est votre 9ème film en tant que réalisatrice et 100% de vos films sont des jolis portraits de femmes et quand on vous demande en 2001 quelle pression les femmes subissent au quotidien vous êtes intarissable il y a une pression qui est à la fois religieuse où on a des espèces de vieilles trucs la bonne mère la sainte vierge tous ces trucs là qui empêchent un peu les femmes d'être dans une liberté il y a une pression sociale il faut se marier avant 25 ans à 25 ans on est une quatrinette bon les hommes on passe à nous à 25 ans ça y est on se dit quel chapeau il y a une vraie pression sociale c'est une grosse pression en plus il y a une pression biologique les femmes si elles font pas d'enfants tôt elles se disent ça y est c'est foutu je crois que vous pourriez en parler avec ferveur pendant des heures en 20 ans les choses ont enfin évolué même s'il y a encore du chemin à faire vraiment ça a avancé un petit peu mais vous savez en fait je pense que même du côté du combat des femmes déjà d'utiliser le mot combat c'est pas c'est pas un bon mot je pense que il n'y a pas beaucoup de gens en fait pour l'instant l'humanité n'a pas vécu la rencontre homme-femme moi c'est ça que j'attends en fait et on a cru que c'est par le biais de l'égalité qu'on allait y arriver je trouve pas que l'égalité vous savez la médecine ne s'intéresse au corps biologique des femmes que depuis moins de 10 ans vous imaginez bien que des hormones de femmes c'est pas des hormones d'hommes et ça dirige le monde entier on voit bien dans un hémicycle parlementaire on est dirigé par des hormones mâles qui n'y connaissent rien et aussi on voit des hormones femmes qui crient beaucoup et en fait tout le monde reste sur ses petites positions moi je vraiment si j'avais un rêve à exaucer ce serait que les gens aient une sincère et profonde envie de paix entre les sexes moi l'égalité des sexes ne m'intéresse pas du tout c'est la paix des sexes c'est la paix la paix des genres gender peace en fait en anglais je trouve ça sonne mieux mais bon et et bien c'est simple on a un couple intérieur tout le monde le sait on est à la fois un homme et une femme on le sent bien et c'est ce couple là à l'intérieur qui doit faire la paix pour l'instant moi tout ce que je vois moi je regarde pas souvent la télé là j'ai pris un espèce de de saut de entre le 7 mars la pleine lune et le 8 mars la journée des femmes plus les grèves moi j'étais boulevard Saint-Germain avec les les grévistes et et honnêtement je ne vois que de la violence partout à l'école dans les rues partout c'est quoi c'est le meilleur RP du monde le RP de la violence et franchement celui là j'en ai marre quoi c'est pas la violence des femmes des hommes je m'en fous c'est la violence en général il y a une espèce d'adrénaline de la violence qui a très bonne presse et ça ne m'intéresse pas en fait voilà comment on fait comment on fait la paix à l'intérieur de soi déjà j'ai fait la paix à l'intérieur de vous ce film sert à ça je trouve vraiment c'est quelque chose exactement j'ai pris la réplique faites la paix faites la paix nous c'est ça sur le tournage on fait des câlins et bien on s'est rencontré aussi comme ça c'est à dire et par le voyage c'est assez drôle d'ailleurs que ce film soit arrivé comme ça et par le voyage parce qu'on s'est toujours rencontré dans le voyage toi tu m'as amené beaucoup à cette aventure intérieure cette paix intérieure cette respiration qu'il y a dans le film par exemple que tu as amené qui se passe au Portugal moi j'adore c'est vrai que la respiration c'est tellement c'est tellement important c'est le souffle de vie c'est tout cela c'est la fille c'est le moment où elle on a le temps aussi d'ailleurs quand on fait de la méditation des choses comme ça et qu'on se met à respirer parfois même ça nous provoque des émotions c'est de se retrouver avec soi-même et toutes ces choses là c'est marrant elle m'a amené beaucoup à ça et arrive ce scénario la chambre des merveilles qui est en scène le mercredi prochain avec Hugo Castel Muriel Robin c'est signé Lisa Azuelos oui complètement oui pardon non mais c'est pas grave non mais attendez parce qu'on l'aimait pas trop alors c'est une blague je l'adore elle a fait la paix intérieure quand tu parles c'est un garçon donc bon non non vous restez avec nous pour dîner ? oui avec plaisir et ben voilà il y a Xavier Desmoulins qui sera là dans un instant trop bien une reconstruction aussi c'est le thème de son nouveau roman le dixième je crois J'étais à ça Zoé Bruno et samedi prochain ils organisent un sit-in sur la roquette pour le climat non sans moi ras le bol des trucs militants moi j'ai ma dose si ça roule bien je serai là dans une heure mais ça va pas je t'interdis d'utiliser ta voiture mais on n'agresse pas les gens avec de la soupe c'est parce que j'ai vu des activistes qui faisaient ça dans des musées avec des oeuvres d'art pour se faire entendre oui mais je suis pas une oeuvre d'art Tom même si je comprends ta confusion mais c'est qui ce mec ? Tom mon petit cousin il était chez moi pendant une semaine si on pouvait faire sans la soupe dans la gueule cette fois qu'est-ce que tu fous ? jure moi que tu prendras plus de bain écoute il faut arrêter avec ces trucs elle est où la clé des menottes ? je l'ai jetée on fait comment maintenant ? bah t'es en pratique j'hésitais entre ça et une grève de la faim j'aurais dû prendre la grève de la faim oui t'aurais dû tu l'as encouragé à faire une grève de la faim mais Zoé c'est hyper dangereux ouais ça va je me suis dit que je pourrais faire des économies sur la bouffe j'ai faim 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 écoute je t'en supplie mange et tais-toi d'accord cool mais jette ta télé d'abord j'ai faim 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 ok ok c'est bon t'as gagné je jette ma télé je donne ma voiture et j'arrête de prendre des bains si tu la fermes et bah tu vois que ça marche alors tu viens avec moi aussi Tine allez ok allons sauver le monde cindu j'étais assez à douter des méthodes écolo moi Alexandra, Lisa bienvenue à la table de Cetaveau aux côtés de Bertrand Chameroy et de Xavier Desmoulins salut Xavier bonsoir bonjour Xavier journaliste et romancier la nuit des garçons on est ravis de vous accueillir chez nous on a fait les choses très simplement on s'est dit voilà qui fait les entrées qui fait les desserts moi j'ai fait l'entrée et moi j'ai fait le dessert et le plat principal c'est moi bah voilà merci Lisa non je suis désolée de vous contredire c'est Mickaël Meunier qui s'est chargé de tout le boulot sauf l'épluchage d'une demi-asperge oui bah c'est déjà pas mal le chef du restaurant de la Villa Duflo c'est à Perpignan alors que nous servons-nous que servons-nous et nos invités c'est les premières asperges donc vertes et blanches avec un condiment en choix de collioure et jambon de bœuf de Galice petite cuile de parmesan et une vinaigrette aux herbes c'est très très bon c'est très très bon oui c'est très bon Xavier vous sortez j'allais dire vous sortez de Seine c'est pas tout ça mais vous sortez du JT là absolument j'arrive tout juste du JT voilà à l'instant je bois un verre d'eau donc là hop vous enlevez votre cap de journaliste et vous mettez celle du romancier lequel de ces deux métiers vous préférez ? j'aime les deux passionnément mais pas pour les mêmes raisons donc celui de romancier par exemple c'est en moi c'est à dire que ça parle ça vient de l'âme en fait et le métier de journalisme je le fais avec le cœur donc c'est l'âme et le cœur qui sont convoqués à différents moments de la journée le cœur du roman c'est un peu la question du cheval qui peut être une thérapie Alexandre votre personnage principal va surmonter le deuil grâce à l'équitation c'est quelque chose que vous avez vous-même expérimenté ? l'histoire c'est vraiment ça c'est qu'est-ce qui répare qu'est-ce qui nous répare qu'est-ce qui nous console quand la vie elle se retourne contre nous on a tous des problèmes dans nos vies plus ou moins graves et quand ils sont très graves effectivement le cheval peut avoir une vertu thérapeutique moi le cheval m'a toujours accompagné dans ma vie depuis que j'ai 10 ans il m'a aidé dès mon plus jeune âge à un peu me stabiliser j'étais un enfant hyperactif j'aimais pas du tout l'école j'étais face au monde et à la violence de l'école des adultes tout ça c'était assez effrayant pour moi et un jour ma mère que je remercie ce soir a eu l'idée de me mettre sur un cheval elle m'a inscrit à un centre équestre et comment ça vous a aidé justement à gérer cette hyperactivité ? en fait l'équitation elle permet de vous connecter à vous-même quand vous êtes sur un cheval vous passez du savoir-faire au savoir-être c'est ça que veut un cheval il s'en fout de savoir ce que vous faites si vous êtes bon ou mauvais à l'école si vous êtes un enfant ce qui l'intéresse c'est qui vous êtes et à partir du moment où vous vous connectez à qui vous êtes à ce moment-là vous vous calmez naturellement et vous faites connaissance avec vous-même vous voyez et là vous découvrez que vous avez par exemple je le disais tout à l'heure un coeur, une âme et lui aussi il y a une communication qui est possible entre les deux et ça fait un bien fou aux enfants différents aux enfants compliqués aussi mais pas que aux adultes aux grands garçons que je suis devenu aussi encore aujourd'hui vous voyez les femmes aussi qui subissent des violences font pas mal d'équithérapie c'est tout à fait juste vous faites bien de le noter et au-delà du cheval même dans le livre c'est la question de la réparation voilà qui moi m'a intéressé et qu'est-ce qui fait que quand ça bascule dans l'obscurité où est la lumière et le cheval pour terminer là-dessus il vous amène en fait à prendre conscience que même si votre vie elle est difficile la beauté de l'existence elle est toujours là quand vous êtes sur un cheval et que vous l'entendez respirer souffler que vous voyez un lever de soleil parce que c'est ce que se passe tôt dans les écuries de course le matin ou un coucher de soleil le soir vous êtes émerveillé les changements de saison à cheval quand vous êtes bourré d'emmerdes dans votre vie vous ne voyez plus tout ça mais l'existence elle est toujours plus belle que nos problèmes conjoncturels et même structurels c'est plus fort que nous en fait la beauté Patrick je découvre votre passion pour l'équitation vous avez attendu le dixième livre pour l'évoquer vous montez toujours une ou deux fois par semaine alors c'est une passion c'est pas du manège pépère c'est des des chevaux de course exactement ça bouge beaucoup on voit quelques images ouais alors ça c'est à quoi la forêt près de Chantilly c'est chez un entraîneur qui s'appelle Marcel Roland et qui a la gentillesse de m'accueillir vous l'avez dit deux fois par semaine donc c'est des chevaux que les chevaux que vous voyez là ils sont ils sont travaillés par des cavaliers du matin on les appelle les lades et c'est eux qui règlent tous les boutons de ces voitures de course entre guillemets pour que ces chevaux là puissent couvrir l'après-midi sur tous les hippodromes de France il y en a 228 en France des hippodromes donc ils font beaucoup de route ces chevaux là et j'ai aussi la chance d'être accueilli à Maison Lafitte dans une autre écurie celle d'Anne-Sophie Paco que j'embrasse ce soir et ces gens là sont des gens qui sont qui sont merveilleux parce que vous savez parfois l'image du lade etc on dit ouais un lade ça c'est des clichés aujourd'hui ces gens du matin qui font les après-midi sont des gens qui quand ils sont à cheval développent un autre langage qui est fascinant à observer c'est ça aussi qui m'a vouloir aussi leur rendre hommage et donc parmi les chevaux que vous montez des pure sang qu'on retrouve dans le titre de votre roman qu'est-ce qu'il y a de particulier chez un pure sang par rapport à un cheval ordinaire qu'on pourrait monter dans un manège ou dans un centre équestre ça n'a rien à voir c'est-à-dire qu'en fait c'est une autre équitation il faut tout réapprendre d'abord la beauté pour moi c'est tellement beau j'en parle je vous jure j'ai le cœur qui va parce que c'est vous le comparez à une peinture à une peinture à la plus belle femme du monde c'est ça un pur sens c'est ça sa beauté sa définition sa vitesse son hyper sensibilité son hyper vigilance et quand vous montez pour lui c'est un terme ça veut dire avec lui pour lui il vous le rend et ce qu'il vous redonne en échange quand vous y arrivez quand ça se passe bien ça vous fait passer une journée merveilleuse et ça vaut vraiment c'est tous les matins du monde le bonheur du monde de se lever si tôt pour pouvoir avoir la chance de monter ces chevaux là je vois que vous avez le niveau de passion nécessaire et suffisant pour en faire votre métier vous auriez pu non ? alors déjà je suis trop grand je suis trop gros pour monter en course et ensuite j'ai pas le niveau suffisant mais j'ai oui mais dans le passé dans l'histoire de votre passion pour votre passion ah oui oui j'aurais aimé travailler quand j'étais petit j'y ai pensé à une époque mais pour faire quoi exactement j'ai pensé à avoir un centre équestre en fait et puis finalement je voulais plus que tout être journaliste parce que sinon Alexandra voulait élever des chèvres donc on tient un truc à 10 ans je me serais bien vu reprendre le centre équestre de cette Nicole qui m'a appris à monter à cheval pour la première fois plus tard je pouvais projeter ça mais après très vite non moi je voulais être journaliste et j'ai toujours gardé contact avec les chevaux qui ont joué un rôle crucial dans ma vie j'ai donné des cours d'équitation à des gens abîmés aussi et j'ai eu cette chance là de pouvoir voir des autistes à cheval et voir le rapport du cheval avec l'autiste la transformation c'est fascinant j'ai appris à des militaires qui étaient traumatisés qui préféraient sauter en parachute plutôt que de monter en manège à reprendre confiance en eux à des jeunes des quartiers qui étaient très turbulents et ça je l'ai vraiment vécu donc ça m'a amené à avoir des expériences très très fortes humainement et les courses les purssants la vitesse parce que c'est ça aussi qui me plaît c'est l'adrénaline de la vitesse c'est ce que ça apporte quand la semaine dernière j'ai fait ce qu'on appelle un bot-bot grâce à Jean-Philippe Grant et on part à deux chevaux en parallèle et on va très très vite il faut rester ensemble c'est des sensations qui sont inouïes je vous assure j'ai une chance folle et vous êtes heureux et malin Xavier puisque cette année vous avez réussi à mêler votre vie professionnelle à cette passion du cheval vous couvrez pour M6 les grandes courses équestres vous avez commencé par le Grand Prix d'Amérique fin janvier mais il y a un objectif derrière tout ça c'est d'intéresser un maximum de personnes aux courses parce que c'est vraiment incroyable et il y a un sens du détail aussi dans ces courses c'est ce que je vous dis c'est grâce à d'abord aux gens du matin à ses petites mains à ses invisibles qui eux sont rarement sur les champs de course que le travail de l'après-midi est rendu possible donc sans matin pas d'après-midi c'est comme dans la nature comme dans l'existence ça c'est chouette et puis ensuite c'est un sport de haut niveau les chevaux sont des athlètes et ceux qui les montent les jockeys les jockeys sont des athlètes de haut niveau ils ne sont pas reconnus comme tels parce qu'ils dépendent en gros de deux ministères l'agriculture et l'intérieur et c'est très dommage parce que quand on voit ces garçons à hauteuil c'est jockey d'obstacle james réveillé félix de gilles et les autres ils enchaînent six courses d'affilée c'est surhumain en ayant mangé une feuille de salade à midi et en ayant à monter 4 chevaux le matin moi j'en monte un je suis il me faut une douche et un peu de glace souvent deux ça va trois à la limite mais tout ce qu'ils font et c'est des gens tellement simples tellement gentils et dans leur tête tellement en place sur le moment présent parce que c'est ça aussi le cheval de course Patrick c'est cette connexion à ici et maintenant dans un monde aussi sombre qu'aujourd'hui pour commenter l'actualité tous ici autour de cette table on le voit bien on est cerné par le noir se connecter à soi ici et maintenant avec la nature qui s'éveille et le souffle ça vous remet au monde n'importe qui et je recommande à tout le monde d'avoir une passion qui le connecte à lui-même dans ces temps si difficiles et dans cette société qui devient de plus en plus violente et injuste aussi avec ces inégalités qu'on voit tous les jours et que je commande tous les jours dans mon JT votre premier roman un coup à prendre qui était sorti en 2011 a été adapté au cinéma c'était devenu tout pour être heureux dans lequel jouait votre soeur Alexandra dans lequel jouait Audrey comme vous avez quand même des journées assez chargées des semaines aussi vous aurez quand même le temps un jour d'avoir envie d'essayer d'écrire un scénario peut-être un jour je trouve que les techniques scénaristiques sont très intéressantes mais je ne ferme pas la porte mais moi j'ai des journées très chargées mais une fois de plus comme mon moteur c'est la passion j'ai une chance énorme je suis ultra privilégié comme j'aime tout ce que je fais je n'ai pas l'impression d'avoir des journées plus chargées que ça parce que chaque moment alimente le suivant moi quand j'ai monté un lot on appelle ça un lot ou que j'ai pu écrire je me sens mieux dans mon travail plus productif et mieux avec les autres donc je n'ai pas je n'ai pas des journées surchargées j'essaie d'avoir des journées passionnantes la reconstruction c'est au coeur de ce dixième roman la nuit des purs sang où on découvre Maison Lafitte cette ville du cheval qui n'est pas très loin de Paris d'ailleurs donc vous leur rendez vraiment un très bel hommage aussi dans ce livre merci beaucoup Xavier Demoulin demain au JT 19h45 alors demain c'est vendredi donc demain c'est 66 minutes oui et puis à la même heure c'est à vous oui mais c'est pas grave c'est pas grave moi aussi parfois je perds la notion du temps c'est pas grave mais merci beaucoup vous avez donc à lundi pour le 19h45 qu'on ne regarde pas puisqu'on regarde c'est à vous on conclut cette émission comme tous les soirs par les actualités de Bertrand c'est fait longtemps bonsoir à la lune de ce 9 mars la défaite du PSG hier 2-0 face au Bayern alors comment expliquer cela quelques éléments de réponse avec l'expert foot de BFM Jean-Réseguier comment est-ce qu'on fait alors qu'on a l'argent les stars Messie-Bappé pour perdre à chaque fois Jeannot il n'y a pas de réelle explication merci Jeannot dans le reste de l'actualité cette question qu'on n'aurait jamais imaginé être posée un jour dans une matinale un tout petit mot de ce qui s'est passé à l'Assemblée Nationale vous aimez les bras d'honneur ? vous aimez les bras d'honneur ? on peut en faire mais aimer des bras oui j'en fais tous les matins j'adore ça Madame Ferrari et oui c'est l'un des sujets du moment sur lequel il faut attention être extrêmement précis peut-être votre réaction sur le ou les doigts d'honneur on n'a pas bien compris du garde des Sohires à l'Assemblée pardon ? un seul ? ok peut-être votre réaction là-dessus c'était pas des doigts d'honneur c'était un bras d'honneur n'était pas des doigts mais des bras soyons factuels et l'avantage de cette histoire c'est qu'elle nous aura permis d'apprendre un mot en langue des signes vous le saviez vous comment on disait bras d'honneur en langue des signes avant hier et bien maintenant vous saurez en plus il y a un moyen mnémotechnique super simple pour s'en rappeler regardez ça se dit comme ça on ne doit pas faire de bras d'honneur dans l'hémicycle c'est assez simple pour s'en souvenir l'actu c'est aussi la réforme des retraites et cette illustration du mot de l'expression méthode coué 82% d'entre eux se disent en colère il y a de la marge de progression je le reconnais 82% c'est plus une marge de progression c'est une autoroute 6 voies de progression et à propos des retraites hier lors du compte-rendu du conseil des ministres les questions étaient hyper variées vous l'avez dit dans votre introduction la porte du gouvernement reste ouverte mais soyons plus précis pour qu'on comprenne bien quand vous dites la porte du gouvernement reste ouverte je peux vous le redire une troisième fois si vous le souhaitez vous parlez de porte ouverte et pardon d'y revenir encore je reviens sur la porte ouverte est-ce que vous pouvez nous dire clairement que le président n'a pas prévu il faut dire qu'ils l'ont cherché un peu quand même ça fait 24 heures qu'ils le martèl la porte du gouvernement si c'est votre question elle est plus couverte en fait je le redis ici la porte du gouvernement elle reste ouverte cette porte elle reste évidemment ouverte toujours ouverte totalement ouverte merci ouverte et oui c'est le nouveau grand jeu du gouvernement la porte est ouverte aujourd'hui nous accueillons les syndicats le principe est simple vous devez entrer dans l'hôtel de Matignon pour venir discuter et c'est très facile puisque vous le voyez sur l'image la porte est ouverte ne reste l'image merci ne reste qu'à éviter les quelques petits obstacles que nous avons installés devant cette porte ouverte il y a un chien de garde des vigiles des flammes un dragon énervé un mur de briques des barbelés des plantes carnivores un t-rex si vous arrivez à franchir toutes ces étapes vous pourrez venir négocier avec nous car je vous rappelle que la porte est ouverte bonne chance en bref la loi a été adoptée à l'assemblée lundi à l'initiative projet de loi l'initiative de la majorité il est indispensable de repenser la notion de droit à l'image des enfants et de responsabiliser davantage leurs parents et c'est vrai que c'est très important de protéger le droit à l'image des enfants et de responsabiliser leurs parents je vois rien qu'aujourd'hui dans Paris Match il y a une mère de famille qui pose en photo avec son bébé de 14 mois alors non 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 pas de mauvais esprit le bébé d'Olivia Grégoire était d'accord il aurait dit je cite ce qui signifie bien sûr maman fait de la com sur mon dos ça dénonce un peu je ne le sentais pas je l'ai fait j'ai vu le mur j'ai fait allez pendant ce temps là le trafic tourne toujours en ralenti pour certains plus que pour d'autres on souhaite bonne chance à monsieur pour arriver à l'heure à son rendez-vous c'est plus un trajet c'est une saison de Pékin Express successivement j'ai eu 4 annulations de train 3 annulations en avion je vais essayer d'attraper un train pour Bordeaux il faut que je loue une voiture pour aller à Toulouse et je repars après si tout va bien via Narbonne en ULM puis je louerai une trottinette électrique je continuerai en Tuktuk ce qui selon les dispos me permettra d'arriver aux alentours de la mi-juin allez comme tous les jours depuis lundi on fait un détour par le Sénat avec notre nouveau sponsor chez qui le patron ? c'est moi qui préside et il y a encore c'était Sénat By Night 21h33 heure du mat grosse ambiance Olivier Dussopt carburetorum coquette en disque Gérard Larcher était au Jet 27 alors non évidemment j'ai pas senti c'est sûrement un Diabolomante et un simple soda le verre de Diabolomante de trop pour Gérard complètement claqué il était trop chargé ce verre Monsieur Fernick c'est Monsieur Gontard attendez il faut le donner il est bon Madame on s'est mangé nous allons examiner deux amendements on ne peut plus heureusement vers 3h du mat il a mis fin aux festivités la séance est levée je vous souhaite une excellente nuit très court pour Gérard qui l'a donc poursuivi ce matin sur Europe une étape essentielle on a des carrières un peu enceintrées de vote ça permet à la majorité on les excuse à force d'être enfermés au Sénat ils en perdent la notion du temps tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure ou hier ou en janvier je ne sais plus ils sont dans une faille spatio-temporelle séance au cours de laquelle le ministre du travail s'est montré extrêmement attentif à tout ce qui se passait dans sa boîte de réception sur TikTok et sur ce qui se disait globalement monsieur le ministre monsieur le ministre votre avis j'ai pas bien entendu c'est défavorable monsieur le ministre c'était bien défavorable oui je t'ai dit c'était défavorable on ne peut plus discuter la barbe mais le Sénat c'est aussi on l'a vu hier le congrès des fans de citations asinus asinum fricat l'âne fréquente l'âne à médiocrité médiocrité ennemi du latin pour monsieur les autres étaient moins plus désuètes ne prenez pas les français pour des ozots faut quand même pas parce que mon expression un peu populaire nous prendre pour des lapins de six semaines vous les prenez pour des ozots des fifrelins des piouf d'autres citations étaient moins compréhensibles comme celle du Eric hors Sénat du Sénat c'est le fait qu'il y a aujourd'hui je le dis sans sans quoi ? je le dis sans il vaut mieux parce que le dire avec des ça n'aurait pas de ça madame la présidente l'info continue demain bonne soirée bravo bravo Bertrand merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation c'est toujours un plaisir restez sur France 5 la soirée science grand format de Mathieu Vidard quand la scène débordera les scientifiques travaillent sur les potasses d'une crue qui dépasserait celle d'historique de 1910 on se tourne vers Sébastien ça a changé c'était Nicolas qui devait être à la photo donc on se tourne vers Sébastien oui vers Sébastien pour saluer nos téléspectateurs merci de nous avoir suivis à demain 19h en direct ciao bonne soirée